bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel d'apprendre la co.com une vidéo qui s'inscrit dans la suite de la vidéo précédente consacrée à la conception d'un plotter en fait une petite machine à commande numérique qui sera motorisée avec les moteurs pas à pas tout simplement l'objectif ici est de centraliser dans une cas de product l'ensemble des paramètres fonctionnels pour cette machine et puis d'impacter différentes quatre parts en fait dans lesquelles on va retrouver typiquement la vidéo de la semaine dernière c'était la table aujourd'hui ce sera donc la glissière Y donc je reprends mon petit schéma et j'ai rajouté quelques codes dessus donc on a toujours l'origine de notre zone utile ici avec le repère OXY O se trouve dans le coin en bas à gauche et puis on a représenté ici par une petite flèche vers le bas là l'axe en fait de la broche ou du laser ou du crayon qui sera attaché au chariot donc on a un premier décalage que j'appelle ici E qui correspond au décalage entre le plan moyen des glissières en X avec l'appui plan du chariot sur lequel on va fixer les outils et puis ensuite on a un petit décalage D donc qui qui correspond au décalage donc de l'outil entre la platine de fixation et vraiment la zone par exemple le pinceau lumineux du laser ou bien l'axe du crayon qui va écrire dans la zone utile donc au bout de l'axe X on trouve l'églissière du chariot en fait qui constitue ce grand axe X ce chariot en fait est constitué d'ici de bagues tout simplement j'ai noté ici chariot Y un CY avec une certaine encombrement donc cette code CY donc si on regarde le petit schéma en bas à droite on s'aperçoit que on va avoir un dépassement un dépassement du chariot j'ai appelé dc dc moins dans le sens Y moins et dc plus dans le sens Y plus alors c'est quoi ce dépassement c'est simplement le le dépassement des douilles à billes simplement la fixation de la glissière donc sur sur l'axe Y c'est ce dépassement par rapport tout simplement à la partie utile de l'outil en fait la broche de l'outil qui est cette flèche verticale vers le bas donc ce petit dc moins vaut tout simplement donc CY sur 2 moins E moins D tout simplement et puis de l'autre côté le décalage enfin le dépassement C plus ici vaut tout simplement CY sur 2 plus E plus D donc si on imagine tout simplement que cette petite flèche représentant l'axe en fait de la petite broche ou du crayon etc soit juste en 0 ici sur l'axe X au bord de la zone utile à ce moment là effectivement on aura le dépassement du chariot et ce dépassement du chariot ne doit pas entrer en collision avec donc l'extrémité de la machine le bord de la machine là où se fixent les glissières Y donc pour éviter ça on retrouve cette cote dc moins ici à l'extrémité de la grande glissière donc Y et puis on trouve ici la cote FY moins qui correspond à la fixation Y moins en fait c'est une zone d'encastrement de cette barre donc on a la même chose de l'autre côté on va retrouver dc plus ici et puis donc la fixation Y plus à l'extrémité de la barre pour son encastrement tout ça c'est très bien à partir de ce Y utile du format sur lequel on va pouvoir travailler on va pouvoir déterminer donc GY c'est à dire la longueur de la glissière Y compte tenu des zones d'encastrement FY moins FY plus de l'encombrement donc CY de la fixation du chariot du grand chariot X et puis bien entendu les éventuels les décalages qu'on va avoir au niveau de l'outil sur le chariot X je reprends ici le modèle tel que je l'avais laissé la dernière fois et j'ai rajouté ici les différents paramètres on retrouve E ici bon j'ai mis une valeur arbitraire de 20 mm D j'ai mis 25 CY j'ai mis 80 mm et puis ici j'ai deux valeurs donc dc moins dc plus et FY que ce soit FY plus ou FY moins ici j'ai mis 12 mm pour les encastrements de la barre alors pour dc moins et dc plus ici je vais pouvoir directement mettre ma formule donc je fais objet donc dc moins et je fais ici éditer formule et je peux ajouter ma formule alors pour dc moins il s'agit simplement de CY c'est à dire CY divisé par 2 alors je peux mettre des parenthèses bien sûr parenthèse de chaque côté voilà moins E moins D donc moins E et moins D toutes ces choses étant peut-être des longueurs tout est homogène donc on n'aura pas de problème je vais dire OK et on retrouve ici donc dc moins égale moins 5 mm donc ici la valeur donc ça veut dire en fait que CY ici donc la partie qui reprend les douilles les douilles à billes n'est pas assez grande tout simplement par rapport au cumul des 20 mm et des 25 mm ici donc on revend donc du chariot et de l'outil qu'on posera sur le chariot donc il devrait mieux ici augmenter un petit peu en mètre 120 mm augmenter un petit peu donc le support qui tient les deux douilles à billes donc ici maintenant on a un décalage de 15 mm ça fait que le support en fait des douilles dépasse un petit peu par rapport à la position de la broche en fait du bord physique de la machine si on doit aller évidemment jusqu'au bout jusqu'au contact donc ça c'est bien maintenant je vais faire pareil avec dc plus j'ai dc plus ici édité formule édité formule c'est donc CY je vais mettre tout de suite ma parenthèse CY divisé par 2 et à ce moment là c'est plus E plus D voilà et on a ici 105 mm donc si l'on reprend notre petit schéma on voit que GY la longueur de la glissière Y donc la 4 partes que l'on va créer maintenant est constituée donc en fait du cumul des cotes FY plus dc moins plus Y utile plus dc plus plus encore une fois FY donc tous ces paramètres il nous les faut on va les publier et on va les verser ensuite dans la 4 partes qui va nous servir à dessiner cette fameuse glissière nous sommes dans la 4 product on va maintenant publier donc les éléments qu'il nous faut donc ce sont FY dc plus dc moins CY qu'on a pas besoin D non plus E non plus donc là ça doit être suffisant on fait insertion outils publication pardon outils publication vous publiez les éléments sélectionnés oui on garde les noms c'est parfait donc je sélectionne mes 3 éléments je fais un CTRL C je fais maintenant un CTRL N P et entrée je vais l'appeler donc ici glissière je ne mets pas d'accent exprès glissière Y entrée voilà glissière Y pourquoi je ne mets pas d'accent tout simplement parce que quand je fais un enregistré Katia va reprendre le nom de la part pour enregistrer donc le nom du fichier les 4 partes et les systèmes d'exploitation n'aiment pas beaucoup les accents donc c'est pour ça que je ne mets pas d'accent ici dans le nom de la 4 partes donc ensuite on va faire un collage spécial on se rappelle que ici on ne peut pas faire de collage spécial donc il va falloir comme dans la vidéo précédente faire une petite astuce pour aller récupérer donc ces fameux paramètres donc il nous faut FY DC plus et DC moins donc on va créer 3 paramètres de type longueur 1, 2, 2 et 3 voilà on remet sur le 1 on va l'appeler FY très bien le 2 on va l'appeler DC plus et puis le 3 on va l'appeler DC moins DC moins voilà et puis ici on va donc on va dire ok déjà ils sont dans l'arbre et puis on va faire une mosaïque verticale voilà une mosaïque verticale ici on a notre 4 partes ici et notre 4 productes et on va se mettre sur le premier ici FY objet FY éditer formule la formule c'est quoi ? c'est tout simplement le FY qu'on a ici voilà l'option on va mettre comme ça l'option garder le lien avec l'objet sélectionné est active voulez-vous créer un lien avec l'objet sélectionné ? oui alors ça ça dépend des paramètres qu'on a dans les options les options dans les 4 settings il faut régler tout ça de façon à pouvoir effectivement créer un lien entre les deux modèles et puis surtout demander à ce qu'il y ait c'est mieux demander à ce qu'il y ait une confirmation à la création du lien ça évite de créer bêtement des liens et de ne pas s'en apercevoir on va dire ok elle est synchrone ok c'est très bien on retrouve donc maintenant ici un paramètre externe ici FY qui est lié donc directement à celui-ci voilà donc je vais faire pareil avec les deux autres comme dans la vidéo précédente je vais créer donc les liens avec la 4 productes alors j'avais oublié une chose importante il nous faut aussi Y utile donc je vais créer un paramètre ici encore une fois créer un paramètre de type longueur je vais appeler Y utile et puis je vais directement donc ajouter une formule ajouter une formule et je vais chercher ici Y utile garder le lien oui ok ok donc encore une fois ok il nous faut tout ça hein ces 4 choses là pour pouvoir créer notre militiaire Y donc on y va on va tout de suite créer les fameux plans plan décalé qui va nous permettre de positionner le bout de la glissière donc on va prendre un plan un plan décalé décalé on va dire égal par rapport à X n'importe distance donc édité formule ici on va prendre notre fameux décalage donc qui va correspondre à on va décès dc moins dc moins plus F y on va dire ok oui ok ça fait 27mm donc en fait notre extrusion va aller jusqu'à ce plan là il nous faut un deuxième plan il va créer un deuxième plan un deuxième plan décalé par rapport à quoi? On va par rapport à ça, dans l'autre direction, éditer formule, qui va correspondre ici à y utile plus dc moins, non, dc plus, plus fi y. Ok, 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 717 mm. Voilà. Donc en fait, notre glissière va aller de ce plan-là à ce plan-là. Alors nous allons maintenant créer notre barre. Notre barre de verre glissière Y. Alors là, je ne vais pas m'embêter. Je vais me mettre dans ce plan-là. Enfin, quand je dis que je ne vais pas m'embêter, ce n'est pas au niveau CAO, c'est au niveau conception. Ici, en fait, j'ai en stock quelques douilles diamètre 16, douilles à midi diamètre 16. Et je vais les monter tout simplement, non pas sur de la barre rectifiée en inox. Ça, c'est quelque chose pour les riches. Je vais faire très cheap. Ici, on se fiche pas mal d'avoir une précision diabolique. Je vais monter ça sur des tubes. Alors je sais, ça paraît un petit peu... Vous allez me dire, c'est du travail de cochon. Vous auriez certainement raison. Mais ici, c'est juste pour illustrer la fabrication, la conception du plotter. En fait, que ce soit une barre en acier rectifié ou que ce soit un vieux tube en acier roulé-soudé, c'est pareil. Ça reviendra au même. Donc ici, je pars sur du tube tout simplement. Ce n'est pas bien méchant. Je vais mettre donc ici un diamètre 16. Voilà. Je sors. Voilà mon tube diamètre 16. Et puis, je vais surtout l'extruder. J'extrude ce machin-là. Alors plutôt que de dire longueur ici, je vais dire jusqu'au plan. Jusqu'au plan, celui-là. Et puis, je fais plus ici. Et pour la deuxième longueur, je dis aussi jusqu'au plan. Et je montre ce plan-là. Bim. Voilà, c'est terminé. Et puis, je vais quand même dire épaissir. Alors un tube comme ça, ça doit faire une épaisseur de, je ne sais pas, peut-être 0,8. On va dire 0,8. Et je vais dire OK. Voilà. Alors moi, j'ai toujours le doute. Je ne sais jamais si l'épaisseur est vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Donc ici, c'est très simple. Il suffit simplement d'afficher les stris pour voir que, en fait, le diamètre 16, c'est à dire à l'extérieur de ce tube et pas à l'intérieur. Voilà. Donc ici, on a notre fameuse glissière. Notre glissière pour l'axe Y. Une glissière pour l'axe Y qui vaut donc, qui a une longueur de, je ne sais pas combien, plus de 700 mm de toute façon. Donc, un tube, ça ne coûte pas bien cher. J'ai essayé, parce que j'avais un bout de tube à la maison avec une douille diamètre 16, un bout de tube en acier comme ça. Finalement, ça va très bien. Il n'y a pas de jeu. Je pense que ça fera tout à fait le travail qu'on lui demande, puisque de toute façon, il n'y a aucun effort là-dessus. Bien, bien. C'est parfait. On va pouvoir cacher simplement les deux plans. On cache le set geométrique. C'est largement suffisant. Je peux cacher aussi ce plan-là. On n'en a pas besoin. Celui-là non plus. Je vais garder, par contre, ce plan Y, Z pour pouvoir positionner ma barre dans la cas de producte. Un petit contrôle S. Je copie cette parte. Je vais tout de suite dans la producte. Et je rajoute ça au plotter. Contrôle V. Alors, dans la cas de parte, comme j'avais, de toute façon, extrudé selon l'axe Y, selon l'axe X, pardon. Ce n'est pas étonnant de le retrouver ici, le long de l'axe X, dans cet environnement producte. Ça veut dire qu'il n'est pas du tout au bon endroit. Ce n'est pas grave. Mais surtout, pas orienté dans le bon sens. Donc, je mets la boussole dessus. Le niveau bleu ici est sur la producte. Et puis, hop, je tourne un petit coup comme ça. Et puis, c'est déjà pas mal. Allez, je peux libérer la boussole. Je la repose là. Et ici, maintenant, je vais utiliser une coïncidence. Donc, coïncidence de quoi ? Je clique ici, coïncidence. Coïncidence de ce plan-là avec le plan qui correspond, c'est-à-dire celui-là, qui correspond en fait à l'origine, enfin le plan en fait ZX de ma machine. Donc, ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'on avait dit dans notre petit schéma en noir et blanc, notre petit cro-bar, que ici, on avait donc comme référence en fait ce plan ZX et qu'on le retrouvait en fait dans notre barre, dans notre glissière. Alors, dans ce sens-là, en fait, on est positionné. D'ailleurs, si on remet la boussole dessus, voilà, qu'on appuie sur Shift pour prendre en compte les contraintes, on voit ici que l'on peut se balader dans le sens-là, mais si je prends dans le sens-là, dans le sens vraiment, dans le sens Y, ici, ça ne se déplace pas. Mais on a quand même encore cette liberté de positionner, comme on veut, cette barre ici dans le plan, dans le plan ici ZX. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la laisser comme ça, tout simplement, puisque dans une prochaine vidéo, on la positionnera à un endroit un peu plus intelligent, un peu plus subtil, mais il va falloir quand même prendre en considération le deuxième axe, l'axe X ici, la géométrie du chariot pour pouvoir positionner dans le sens-là cette barre et aussi prendre en considération fonctionnellement la hauteur du chariot par rapport à la table, donc pour pouvoir mettre une côte dans le sens-là. Donc, on fera ça la prochaine fois. En tout cas, ici, on a donc bien réussi à mettre notre barre de glissière Y en tenant compte de la zone utile, ici, avec cette longueur Y utile, et puis en prenant en compte aussi l'encombrement des divers éléments du chariot. Et ce n'est pas étonnant, donc, ici, que l'on trouve une barre qui dépasse plus ici d'un côté dans le sens Y positif et un peu moins dans le sens Y négatif. Donc, c'est très bien, tout ça, c'est très bien. En principe, nos deux pièces, donc la table et la barre, ici, sont liées directement aux dimensions du format utile, notre X utile, notre Y utile. Si on bricole un petit peu notre Y utile, par exemple, on passe à 400 mm, donc on aura une table carrée de 400 par 400. Voyons ce que ça donne. Donc, en principe, la table va se mettre à jour et la barre va se mettre à jour aussi. Donc, j'appuie ici sur Entrée. Évidemment, même si j'ai l'update automatique, rien ne se met à jour, ici, parce qu'il faut rentrer, en fait, dans les quatre parts. J'appuie ici sur la petite tornade, et tout ce petit monde se remet à jour. Donc, on a vu que la table se remettait à jour, et la barre aussi. Donc, on va rechanger tout ça, on va remettre 800 pour voir si ça suit bien. Une petite mise à jour. Hop, effectivement, ça suit bien. On a toujours ce déplacement de la barre par rapport à la table. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt sur apprendrelaseo.com. N'hésitez pas à vous y inscrire, à vous inscrire à la newsletter, plutôt, et puis à fouiller un petit peu dans le blog pour voir les anciens articles qui s'ennuient, en fait, qui aimeraient bien qu'on les lise aussi. Il y a des articles vidéo, puis il y a aussi des articles purement écrits qui sont très intéressants aussi, des vieux articles qui parlent de Katia V5. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo d'apprendrelaseo.com.